alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi ça y est 1er février ça y est mais en même temps on sait que plus on avance dans le temps plus on avance vers les gros problèmes qui nous attendent et il n'y a pas de solution 1er février 2022 9h22 heure du Québec j'espère que vous allez bien chers amis je suis un petit peu décoiffé j'arrive de l'extérieur ce que je suis sur le point de vous partager c'est important mais il n'y a pas beaucoup de monde qui y porte attention parce qu'on est tellement distrait aujourd'hui mais c'est d'une importance capitale et c'est au niveau de l'approvisionnement en général on le voit c'est perturbé surtout avec la pandémie ça a complètement perturbé mais on donne ça comme excuse mais ça fait longtemps ici qu'on le sait que juste au niveau agricole les niveaux de production sont en baisse depuis au moins 3 à 5 ans un petit peu partout des produits essentiels comme le maïs entre autres et des céréales dû au changement climatique dû à des hivers rigoureux des printemps l'hiver qui se prolonge des printemps presque inexistants des inondations catastrophiques au moment des semis ben vous le savez j'ai pas besoin de vous répéter ça mais on a toujours gardé ça en sourdine au niveau des médias naturellement parce qu'eux sont là pour vous préparer des catastrophes puis de vous annoncer une catastrophe donc on n'est pas là pour y aller graduellement pour peut-être essayer de se préparer non et c'est maintenant la bombe qui explose puis l'on vous dit oh mon dieu la pandémie nous a créé toutes sortes de problèmes d'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement est complètement perturbée oui il y a ça mais pour le reste c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond comme problème puis on s'en sortira pas demain matin vous expérimentez moi j'expérimente dans les petites épiceries les plus grandes aussi des tablettes à un certain moment de la journée complètement vide ou de la semaine ou pendant plusieurs jours de produits qui sont plus là naturellement il ya le problème du transport il ya le problème des camionneurs il ya le manque de camionneurs la plupart des nouvelles générations des gens de la nouvelle génération veulent pas s'éreinter à être camionneurs c'est un métier qui les intéresse pas sans compter tous les autres problèmes qui sont inhérents au camionnage le coût excessif pour opérer un camion les passeports vaccinaux tout 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 fait en sorte qu'on a un grave problème mais comme je vous dis c'est beaucoup plus profond mais vraiment quand on retourne dans ce qui avait été prédit dans les années 70 par beaucoup de scientifiques avec les ordinateurs de l'époque et c'est apparu j'en ai parlé la semaine dernière je pense que j'étais un des seuls à parler de ça peut-être sur une autre de mes chaînes ou peut-être même à vous on avait dans les années 70 des scientifiques ont utilisé un ordinateur et des observations sur l'évolution des tendances pour prédire exactement quand la société s'effondrait puis on a évalué que ça serait autour de 2040 donc tu sais tu peux te tromper un petit peu de quelques décennies ou non selon leur conclusion la prédiction faite était que la société s'effondrait vers le milieu du 21e siècle en 2040 le groupe a examiné les modèles de données de divers facteurs y compris la population l'utilisation des ressources naturelles et la consommation d'énergie pour faire leur prédiction l'étude académique de l'équipe a été publiée par le club de rome et a identifié les limites à venir à la croissance qui provoquerait l'effondrement en 2009 une autre équipe de chercheurs a utilisé une étude similaire publiée par american scientists ils ont déclaré que les résultats du modèle étaient presque exactement sur la bonne voie que 35 ans plus tôt avec quelques hypothèses appropriées donc on sait on le voit c'est inévitable les astres se sont alignés les événements s'alignent l'histoire s'aligne les cycles s'alignent les planètes s'alignent pour qu'on vive l'enfer sur terre ça va être l'effondrement de notre société on le voit l'effondrement du tissu social l'effondrement de la liberté l'effondrement de la vie comme on la connaît de tes habitudes ça c'est tout effondré tu peux plus faire ce que tu veux tu peux même pas aller voir ta mère ou ton père sans voir le hockey du gouvernement tu peux plus aller au restaurant ils sont fermés tu peux pas t'entraîner ils sont fermés ça fait deux ans que c'est comme ça le totalitarisme avance partout il y a jamais eu autant de coups d'état qu'en ce moment je vais vous trouver ça d'ailleurs c'était publié hier ou avant hier par Axios les coups d'état font leur grand retour je sais pas si c'est un signe d'étant là mais un coup d'état je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on doit saluer puis applaudir entre 2015 et 2020 le monde n'a jamais connu plus de deux tentatives de coups d'état réussies en un an mais il y a maintenant huit coups d'état il y a eu huit coups d'état au cours des douze derniers mois le plus récent on l'a vu au Burkina Faso les soldats ont pris le pouvoir lundi dernier il y a eu cinq coups d'état réussis en 2021 le plus grand nombre depuis 1999 les coups d'état sont désormais pour la plupart limités aux pays les plus pauvres du monde et ont tendance à se produire là où il y a de graves menaces à la sécurité ou des guerres civiles wow donc il y a une dynamique régionale pour les retours ou le retour au coup d'état je vais vous laisser l'article c'est vraiment fascinant donc le retour du coup d'état imaginez-vous wow donc on est en train de vivre l'effondrement de la société qui avait été prédite mais que différents canaux ont prédit tu peux même remonter dans les écritures anciennes tu vas te rendre compte qu'il y a eu des c'est récurrent des effondrements de diverses sociétés c'est quand même inquiétant mais on le sait qu'on est en train de le vivre maintenant ce qui ce qui est publié là par Strange Sound est aussi très révélateur et c'est maintenant le temps de réaliser qu'il faut se préparer les pénuries alimentaires vont à venir vont être bien pires que ce que nous a dit et si tu remarques la Chine et j'en ai parlé il y a peut-être une semaine ou deux accumulé des provisions pour des millions d'années ou presque parce que eux autres c'est un naturellement un gouvernement totalitaire mais qui est géré quand même pour s'occuper de 1.5 milliards qui gère pour s'occuper de 1.5 milliards d'individus et on a des très grands visionnaires là-dedans la plupart des administrateurs en Chine sont des ingénieurs on n'a pas vraiment de politiciens comme nous des morons comme je les appelle eux autres c'est vraiment il faut que tu planifies 1.5 milliards c'est une grosse population qui est toujours à la limite de la pauvreté et de la misère et eux autres ils voient venir ils ont vu les changements climatiques ce que ça fait en Chine les inondations le froid la sécheresse eux autres ils savent qu'il y a des cycles solaires puis qu'il y a un grand minimum solaire qui se prépare probablement les informations comme nous dit l'auteur de Strange Island que je m'apprête à vous partager sont avec vous sont extrêmement alarmantes mais je suis toujours efforcé de ne jamais édulcorer les choses pour mes lecteurs à l'heure actuelle bon il parle des États-Unis il y a beaucoup beaucoup de pénuries à plusieurs niveaux mais si selon un initié de l'agriculture l'augmentation spectaculaire des coûts d'engrais empêchera de nombreux agriculteurs de semer du maïs de manière rentable cette année et ça c'est très inquiétant parce que le maïs se retrouve partout le maïs le soja et c'est très 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 alarmant c'est très inquiétant oui vous allez vous rendre compte que c'est pas alarmiste puis c'est pas sensationnaliste c'est quand même la réalité le la production agricole a chuté dramatiquement en Europe et un petit peu partout imaginez-vous en Afrique seulement votre café vous allez le voir aussi va augmenter de façon significative les prix des engrais ça c'est essentiel dans la production agricole pourraient entraîner 30 millions de tonnes métriques de nourriture en moins produite la demande d'engrais en Afrique subsaharienne pourrait jeter de 30% en 2022 selon l'International Fertilizer Development Center une organisation mondiale à but non lucratif cela se traduira par 30 millions de tonnes métriques de nourriture en moins produite ce qui selon le centre équivaut aux besoins alimentaires de 100 millions de personnes wow la baisse de l'utilisation des engrais pèsera inévitablement sur la production et la qualité des aliments affectant la disponibilité des aliments les revenus ruraux et les moyens de subsistance des pauvres a déclaré le directeur adjoint de la division du commerce et des marchés de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture wow donc chers amis je ne sais pas comment vous voyez ça mais c'est le temps de réaliser qu'on est rendu à la croisée des chemins la société va s'effondrer mais pas seulement ça tout ce qui se produit au niveau des changements climatiques tout ce qui va se produire au niveau cosmique aussi tout a un impact au niveau solaire encore là il y a tellement de choses tellement de choses on attend une tempête ben pas une tempête mais plutôt des taches solaires qui s'en viendraient encore une fois des éjections lentes de rayons cosmiques galactiques vers la Terre puis on les attend pour imaginez-vous peut-être le 2 février et oui à minuit donc assez spectaculaire ça aussi comme événement il y en a de plus en plus de ces rayons cosmiques galactiques qui viennent perturber la haute atmosphère on a les Watchers qui nous disent qu'une éruption solaire de longue durée 1.1 éclate à partir de la région 29-36 l'impact était attendu le 1er ou le 2 février donc on verra ce qui va se produire mais on le sait qu'on est dans le jeune cycle solaire 25 il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques on voit l'argoisse on voit les tensions mondiales grandir et s'accentuer ça c'est toujours dans le cadre si tu vas voir la littérature de ce qui se passe au niveau des changements climatiques majeurs comme le grand minimum solaire dans lequel on est probablement en train de s'installer wow on n'est pas sortis du bois chers amis on n'est pas sortis du bois effondrement de notre société autour de 2040 c'est pas loin là 2030 le pic du grand minimum solaire c'est le temps plus que jamais de se préparer parce qu'on va vivre de notre vivant des choses historiques ça viendra comme ça au plus tu as c'est raciste les